C'est vrai, mais j'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais en train de faire un film sur une campagne parce que tout le long j'avais conscience que j'étais en train de faire un film sur Astrid et sur son métier, mais je n'ai pas vraiment pris conscience tout de suite que c'était un film aussi sur la campagne présidentielle donc je n'ai pas forcément pensé à ça tout de suite. La caméra d'Audrey et sa présence, c'était pas du tout pareil que la caméra de France 2, pour moi c'était une captation bienveillante j'avais confiance, je savais qu'elle ne voulait pas me piéger je savais qu'elle avait un parti pris très particulier je savais qu'elle ne faisait pas un film sur la télé donc j'étais en toute confiance et par moments d'ailleurs j'oubliais sa présence et je ne savais pas où elle était pour me filmer donc ça a été très facile de s'acclimater à sa présence Il va y avoir quelques mots pour Bordeaux et ses hommes politiques Pourquoi Astrid ? C'est bien là ! Pour son authenticité, pour son grand naturel quelle que soit la situation et l'interlocuteur sa spontanéité et je pense aussi beaucoup pour sa spiritualité et la lumière qu'elle dégage et je trouve qu'elle a une façon de remettre une sorte de joie et de spiritualité même dans son quotidien et dans son travail qui n'est pas tout le temps évident et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et qui m'inspirait beaucoup On a le micro et tout ? Dis donc, il a l'atlas ton micro ! La vache ! C'est un micro de croneur ! Ce micro se tient assez proche J'ai vraiment pris confiance aussi dans ma façon de travailler en faisant cette campagne, en répétant tous les jours en ritualisant presque ma façon de travailler C'est un tel entraînement c'est comme du stretching à un moment où on s'assouplit en le faisant tous les jours et c'était exactement ça Je me suis sentie plus... mieux formée à la fin quand même J'ai appris un tas de choses sur l'histoire politique française sur cette personne, surtout sur Emmanuel Macron dont j'avais l'impression de connaître à peu près toute la vie à la fin de la campagne C'est-à-dire qu'il ne fallait pas se casser la gueule Si je me cassais la gueule, c'était fatal Mais c'est formidable qu'on m'ait fait confiance justement Enfin, on m'a fait confiance mais en même temps tout le monde pensait qu'il allait perdre au départ Macron Donc on s'est dit aussi celui qui a le moins de chances de gagner on va le donner à la petite qui démarre parce que comme ça elle va se faire les crocs Je comprends que les gens aient pensé qu'il allait perdre au départ mais alors il s'est passé une quantité de péripéties incroyables C'est ça qui fait la force de cette campagne C'est qu'il y a eu l'affaire Fillon Il y a Juppé qui perd alors que tout le monde pensait qu'il allait gagner Hollande qui n'y va pas Valls qui se ramasse Enfin c'est quand même tout ce qui avait été anticipé par les éditorialistes s'est cassé la gueule Donc c'est vrai qu'à un moment chaque péripétie après chaque péripétie on se disait bon bah quand même ça dégage un peu le terrain pour Macron donc oui à un moment les gens ont fini par se convaincre qu'il allait peut-être gagner Les documentaires c'est quand même un travail beaucoup sur la patience et c'est vrai que j'aime bien choisir un plan et puis rester là pendant très longtemps et voir ce qui arrive donc c'était pas toujours possible pendant la campagne c'est pour ça que c'était intéressant aussi parce que ça permettait de... enfin j'étais aussi confrontée au rythme de la campagne et au rythme d'Astreet mais quand je pouvais j'essayais de prendre le contre-pied de ce rythme là et d'essayer de pouvoir faire des plans longs c'est vraiment au montage qu'on a pu trouver notre propre rythme euh... euh... je sais ce que je disais... que c'est vraiment au montage qu'on a trouvé notre propre rythme j'ai eu la chance d'avoir un monteur extraordinaire qui s'appelle Baptiste Saint-Dizier qui euh... et c'est vrai que j'ai adoré le moment où on a pu se recentrer tous les deux sur euh... sur les... les rushs et revivre à notre propre rythme toute cette campagne et trouver le rythme, le temps du film qui était plutôt le temps du cinéma totalement différent de celui de l'actualité